Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous retrouve pour un tag et c'est le tag cérémonie des Oscars YouTube et Instagram donc c'est un tag qui a été créé par Anna Potter donc je te fais plein de bisous et j'ai trouvé que c'était un tag mais super sympa en fait donc voilà de donner entre guillemets des faux trophées etc, des faux Oscars voilà j'ai trouvé le principe super sympa alors on va commencer par la catégorie numéro 1 qui est qualité de montage vidéo alors les nominés sont Caroline Safia, Kiem Astuce et Sandria 26 France donc les 3 je crois qu'elles font d'excellents montages Caroline et Safia font des montages de fous à chaque fois c'est super bien fait on a l'impression que ce sont des professionnels qui font leur montage et leur vidéo tellement que c'est bien fait Kiem Astuce on voit que c'est son domaine aussi, elle est très très douée là-dessus et Sandria 26 France je trouve quand elle fait des get the look franchement elle fait une mise en scène etc, super bien fait à chaque fois donc voilà je trouve que les 3 sont vraiment très douées mais je vais quand même, voilà pour moi la gagnante c'est quand même enfin les gagnantes ça serait Caroline et Safia je trouve que voilà elles sont excellentes là-dedans, il n'y a rien à dire à choix sur leur montage ensuite catégorie numéro 2 qualité du décor donc j'ai nominé Sandria 26 France make up by Tiffany D et sa nana je dirais make up by Tiffany D parce que voilà elle a celle qui m'a donné l'idée de refaire complètement ma chambre déjà donc c'est vraiment que son décor était vraiment super sympa voilà puis les décors un peu à l'américaine moi c'est vrai que j'adore regarder les vidéos où on les voit un peu dans leur chambre voilà sur leur lit je trouve que mais vraiment les décos à l'américaine en fait et voilà j'adore ce genre de décos donc pour moi ça serait la grande gagnante dans la catégorie 3 all make up les nominés sont Elsa Makeup, X Barbie X One et Ali Fantasy là franchement c'est super dur je ne saurais pas choisir c'est vraiment les 3 qui me font vraiment qui me donnent vraiment envie d'acheter finalement Elsa Makeup elle achète beaucoup de choses mais en fait elle me donne envie d'acheter des choses mais au final je n'achète pas forcément alors que X Barbie X One et Ali Fantasy elles me font tout le temps acheter celle qui m'a fait le plus acheter je dirais quand même X Barbie X One parce qu'elle faisait beaucoup de all make et donc forcément ça me tentait à chaque fois et Ali Fantasy pareil sur les rouges à lèvres à chaque fois elle me faisait acheter je dirais Ali Fantasy quand même parce qu'elle m'a fait vraiment découvrir des superbes marques de rouges à lèvres voilà donc je suis encore super folle donc voilà je dirais Ali Fantasy quand même ensuite catégorie numéro 4 all fringues donc forcément il y a Sana forcément je crois que c'est la reine du shopping je ne comprends même pas pourquoi elle n'a toujours pas fait l'émission parce que franchement elle se ramène avec des quantités de fringues je ne sais même pas comment elle arrive à mettre tout ça tellement que c'est des quantités juste énormes et j'ai mis Zoéla Zoéla je trouve que c'est trop mignon parce qu'elle achète j'adore son style j'adore comment elle s'habille alors ça c'est un peu jeune mais c'est trop mignon et pour moi la grande gagnante c'est quand même Zoéla même si je suis complètement fan de ce qu'achète Sana c'est juste magnifique elle a un look magnifique mais ça ne m'irait absolument pas c'est pas du tout mon style moi aussi ça serait quand même un peu plus Zoéla dans le sens des petits cols Claudine des trucs comme ça c'est plus mon genre et à chaque fois elle me donne vraiment envie d'acheter des nouvelles fringues etc donc pour moi ça sera Zoéla ensuite catégorie numéro 5 All Cosmetics Hygiène et Soins donc les nominés sont Lodose Makeup Crystal Makeup et Elsa Makeup la grande gagnante est Lodose Makeup parce que je trouve que Lodose Makeup elle a tendance à toujours sélectionner des produits qu'on ne connait pas elle nous fait toujours découvrir de nouveaux produits et rien que pour ça je trouve qu'elle est vraiment voilà elle est vraiment douée et j'adore vraiment vraiment ce qu'elle achète donc pour moi ça serait la gagnante catégorie numéro 6 qualité des conseils cosmétos donc je dirais Bayreo pareil elle est vraiment très douée elle est très dans le bio et tout et voilà elle a vraiment d'excellents conseils en fait là-dessus on voit bien qu'elle s'y connait très très bien voilà on sait tout avec elle sur les produits ce qu'il y a dedans et tout ça franchement elle est vraiment top là-dessus et la deuxième donc Sweet Tony elle m'a fait souvent acheter des produits que je ne connaissais pas non plus et elle m'a souvent donné envie d'acheter mais pour moi la grande gagnante c'est quand même Bayreo parce qu'on voit bien qu'elle s'y connait très très bien et voilà elle t'explique vraiment très bien en fait à quoi ça sert etc donc voilà pour moi la grande gagnante c'est Bayreo catégorie numéro 7 qualité des conseils make-up tutoriel make-up alors les nominés sont Alison Love GB Make-up Geek Make-up by Camelia Sana et Audrey Marshmallow donc j'en ai 5 au lieu de 3 mais mais voilà j'avais du mal à choisir et des Américains soit c'était les Américaines soit c'était les Françaises mais j'avais du mal à choisir donc voilà Alison Love GB honnêtement elle fait des maquillages de fou je suis trop trop fan de ce qu'elle fait Make-up Geek elle a des excellentes explications c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre à me maquiller donc pour moi c'est vraiment quand même la numéro 1 pour moi du make-up Make-up by Camelia c'est pareil je trouve qu'elle est elle fait des maquillages mais de fou aussi c'est super beau ce qu'elle fait elle est très très douée on a Sana en tant que Française c'est pareil voilà je regarde c'est la seule c'est l'une des seules que je regarde ses tutoriels jusqu'au bout voilà franchement bon déjà elle a des yeux magnifiques mais en plus de ça elle fait vraiment de magnifiques make-up et Audrey Marshmallow c'est pareil c'est la seule je sais pas elle a souvent on pose des petites musiques super reposantes et tout et j'aime beaucoup comment elle monte ses tutoriels et c'est très joli elle choisit ce qu'elle fait donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner une américaine et une française donc l'américaine ça serait pour moi Alison Love Jimmy j'adore ce qu'elle fait honnêtement je suis trop fan de ce qu'elle fait j'ai déjà reproduit plusieurs make-up d'elle et honnêtement elle explique très bien ses montages sont très bien fait et ses make-up sont très très portables pour le jour également et en française je dirais Sana quand même je dirais Sana parce que voilà c'est toujours magnifique ce qu'elle fait sur les yeux c'est toujours des couleurs un peu ce que j'adore beaucoup de violets beaucoup de prunes etc et voilà c'est il n'y a rien à dire sur ces tutoriels c'est super bien fait à chaque fois catégorie numéro 8 visage de poupée les plus beaux visages de youtube donc les nominées sont Zoéla Anjay Phoenix et Alex Fashion Beauty je trouve que ce sont trois jolies filles elles sont toutes les trois voilà toutes aussi naturelles voilà je les trouve vraiment très très jolies voilà naturellement quoi et pour moi la grande gagnante c'est quand même Zoéla à chaque fois je la vois je fais oh elle a trop une petite tête de poupée elle est trop trop chou elle est trop mignonne et même sa façon de parler et tout enfin voilà elle a vraiment un look de poupée et j'aime beaucoup voilà pour moi ça serait vraiment la grande gagnante catégorie 9 corps de rêve les sélectionnés sont Caroline de la chaîne Caroline Safia Sanana et Anna Potter donc Caroline parce que franchement elle est vraiment super musclée là en ce moment elle fait du sport mais un truc de fou super bien faite super musclée bah Sanana elle est magnifique voilà super bien faite aussi et Anna Potter c'est pareil très musclée très bien faite pour moi la grande gagnante c'est Caroline voilà malgré toutes les critiques la pauvre qu'elle a pu avoir franchement je trouve qu'elle est super bien gaulée il n'y a rien à dire voilà elle est trop bien musclée voilà je l'adore ça moi les filles qui sont minces mais bien musclées moi je trouve ça super beau quoi il y en a qui m'ont trouvé ça trop et tout mais moi j'adore catégorie numéro 10 donc c'est la catégorie des tags donc j'ai sélectionné N.J.Phoenix Je ne suis pas jolie avec Pusher Pink et Anna Potter et les grandes gagnantes c'est Je ne suis pas jolie et Pusher Pink parce que en fait je parle quand elles sont toutes les deux parce que c'est super drôle quand elles sont toutes les deux toutes seules séparément j'aime moins mais quand elles sont toutes les deux honnêtement on se marre plutôt bien donc voilà ensuite catégorie numéro 11 vlog donc j'ai sélectionné Sana avec Jolisius Je ne suis pas jolie et Noémie Makeup Touch donc Je ne suis pas jolie je regardais très souvent quand elle faisait ses daily vlogs et tout mais à la fin ça a commencé un petit peu à me lasser honnêtement au final elle n'avait pas grand chose à dire mais voilà c'est vrai que j'ai regardé pendant très longtemps et puis à la fin ça me saoula un petit peu ensuite Noémie Makeup Touch j'adore pour ses voyages voilà j'aime bien j'adore regarder ses vlogs c'est toujours très bien fait et Sana et Jolisius surtout Jolisius finalement en fait je regarde sur la chaîne de Sana mais c'est surtout Jolisius en fait quand je les vois je vois qu'elles partent en vacances toutes les deux je suis obligée de regarder pour Jolisius parce que c'est tellement drôle avec elle je trouve que c'est vraiment une fille mais super rigolote Julie donc voilà je vais choisir donc Sana et Jolisius parce que voilà ça me fait super rire même si Noémie Makeup Touch j'en rate aucun aussi mais voilà là elle est vraiment super drôle en fait Julie donc ça serait finalement Jolisius catégorie numéro 12 qualité d'expression et élocution donc j'ai sélectionné Ali Fantasy Sandra Sandra 26 France et Enjoy Phoenix et je dirais je dirais Enjoy Phoenix quand même c'est une fille en fait qui est très très mature et je trouve qu'il s'exprime très très bien on la voit rarement buguée sur les mots etc et ouais je trouve qu'elle part très très bien en fait ensuite catégorie numéro 13 sport et fitness donc j'ai sélectionné Georgia Secrets et Blogilat je pense que ça se prononce comme ça Blogilat et la gagnante c'est Blogilat même si je trouve qu'elle parle beaucoup mais des fois c'est un peu saoulant des fois ça m'arrive de couper le son honnêtement parce que c'est tellement une pile franchement même quand elle fait du sport elle est en train de parler 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 et des fois c'est même tellement saoulant que je coupe le son je mets de la musique qu'elle la place mais c'est vrai que ces séances de sport sont très très bien c'est super bien fait et tout donc j'aime beaucoup catégorie numéro 14 men donc youtuber quoi j'en regarde très très peu des youtubers en fait j'en regarde même jamais sauf les youtubers qui font de la musique voilà les chanteurs ceux qui font des covers et tout j'adore ça mais sinon youtuber beauté j'en regarde pas du tout à part un seul c'est adenco c'est le seul que je regarde parce que voilà il est fan de mac et ses vidéos sont assez intéressantes il a des bonnes explications et je crois que c'est son travail de toute façon il est make up artist il me semble donc voilà je trouve ses vidéos intéressantes donc c'est le seul que je regarde catégorie numéro 15 sympathique et naturelle donc là pareil je vais faire toute la liste des sympathique et naturelle donc j'ai mis aurore donc chouk205 lorina marineau anna potter lodos make up rachelle martineau noemi make up touch clochette make up oria qui aime astuce cynthia ramy chloe make up audrey marshmallow fashion and make up et little g beauty donc voilà pour moi ce sont les plus sympathiques et naturelles des filles avec qui je pense que je m'entendrai très bien voilà qui paraissent en tout cas à travers la caméra exactement pareil que si on est rencontré en vrai donc voilà je pense que c'est vraiment des filles bien et voilà d'autres forcément mais voilà c'est celles que je regarde le plus et celles qui pour moi sont les plus naturelles et sympathiques donc voilà pour cette vidéo j'ai décidé de taguer toute ma catégorie 15 donc toutes les sympathiques et naturelles que j'ai nommées là donc je vous tag et puis je vous fais à tous de très gros bisous et une prochaine vidéo bye ous-titres par Jérémy Diaz